Pour la classe préparatoire du tampon, PCSI-PSI a été créée en 2017 pour la première année et 2018 pour la première promo en deuxième année. Son objectif est bien entendu comme toute classe préparatoire de préparer en premier lieu au concours des écoles d'ingénieurs et d'une manière plus générale d'offrir une formation de qualité dans le domaine scientifique et technique à niveau Bac plus 2. Ils peuvent aussi faire de la recherche, donc s'engager dans un doctorat après leur école d'ingénieurs et ce dans divers domaines. Il y a une grosse partie de nos effectifs qui partent aussi vers la faculté et l'université dans le but de devenir enseignant, donc prof de mathématiques, prof de physique-chimie ou prof de sciences de l'ingénieur. Je suis un ancien élève du lycée Roland-Garros. Plus précisément, j'étais en prépa. J'ai fait une PCSI puis une PSI. Et du coup, à la fin de ces deux années de prépa, je me suis dirigé vers un master MEF de l'éducation en mathématiques pour pouvoir devenir professeur de mathématiques. À l'issue des concours, j'ai pu intégrer l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes, l'ESIR, spécialisée en informatique. Je suis actuellement en deuxième année à l'ESA et en SMA. C'est une école dans le domaine de l'aéronautique, l'aérospatiale. À la suite des concours, j'ai intégré l'EPF, qui est une école d'ingénieurs généralistes sur le campus de Montpellier. À aucun moment, je ne suis rentrée en prépa pour faire ingénieur. Du coup, je vais quand même passer les concours. Mais en fait, la vraie école que je vise, c'est Magistère qui prend sur dossier. Donc, je dois passer mes concours parce qu'ils regardent les admissibilités. Les lycéens postulent sur Parcoursup et donc, on reçoit leur dossier. Et au mois de mai, il y a une commission d'examen des voeux. Et donc, on regarde pour l'essentiel les résultats dans les spécialités. Donc, les spécialités qui ont été choisies, qui doivent être scientifiques. Les spécialités scientifiques et les matières littéraires. Puisqu'on cherche quand même un profil raisonnablement équilibré. Donc, nos élèves doivent avoir des compétences aussi bien en sciences qu'en lettres. Avant les résultats scolaires, ce qu'on regarde surtout, c'est la motivation du jeune. Puisqu'on part globalement sur des études relativement longues. Les prépas durent deux ans. L'objectif est à cinq ans. Donc, c'est une réflexion à longue haleine sur une poursuite d'études. Donc, c'est la motivation qui sera déterminante. Et puis après, il faut qu'il aime les sciences et il faut qu'il aime la physique, les mathématiques et la SI. Même si les langues anglais et français ont une place importante. Puisqu'on forme les cadres de demain. Les matières enseignées, les matières que vont travailler nos étudiants. Donc, des maths, de la physique-chimie, des sciences de l'ingénieur, de l'informatique. Et il ne faut pas oublier un bloc littéraire conséquent. Donc, avec des lettres, un mélange de lettres et philosophie. Des langues. Donc, une à deux langues au choix. Deux heures d'EPS. Et à partir du deuxième semestre de première année, le TIPE. Son objectif principal, c'est d'évaluer d'une manière un petit peu différente la capacité de nos étudiants à mettre en œuvre une démarche scientifique. On pourrait dire que c'est un petit travail de recherche. Donc, ils doivent, à travers une problématique qui est imposée chaque année. Cette année, c'est prévention et santé. mettre en place une démarche scientifique qui s'appuie sur l'expérimentation, la modélisation et les connaissances scientifiques pour répondre à une problématique. Mon TIPE va consister à étudier la prothèse auditive, notamment. Le projet de notre TIPE consiste à prévenir du risque incendie à l'aide de l'imagerie thermique. Mon TIPE, il consiste à étudier la boîte de conserve, étudier la résistance de la boîte de conserve sur la compression et l'étirement, mais également étudier la conservation des aliments. Je pense que pour les élèves du bassin sud, c'est une chance malgré tout d'avoir une prépa proche de chez eux. Le travail en prépa est quand même très très exigeant, donc se retrouver dans un contexte au moins familial le week-end permet de faciliter la vie étudiante. J'ai la proximité de la famille, c'est un bon soutien, puisque mine de rien, il y a des hauts et des bas à la prépa. On a besoin vraiment de gens qui sont là pour nous quand on en a besoin. Pourquoi moi j'ai choisi l'internat ? Je me voyais mal faire le trajet tous les jours de l'étang salé au tampon et je trouve que c'est un gain de temps et un gain d'énergie considérable. Quand on est à l'internat, mine de rien, il y aura toujours un petit groupe qui va se motiver pour se mettre au travail. Donc au final, même celui qui n'a pas envie, il finit par se dire « bon allez, je m'y mets, ça j'ai pas compris, je vais demander de l'aide, je vais être débloqué plus rapidement ». C'est vrai que pour tous ceux qui étaient à l'internat, c'était vraiment une famille en fait. On a gardé contact, on continue de s'envoyer des messages, de prendre soin entre guillemets des promotions qui arrivent. Et puis bien évidemment, on garde un très bon souvenir des professeurs qui ont toujours été à l'écoute. Moi, je voulais continuer dans les sciences, c'est sûr, mais je ne voulais pas aller à la fac parce que j'avais peur de l'autonomie et tout. Du coup, j'avais besoin d'un cadre en fait et d'avoir des méthodes, ce qu'apporte la prépa en fait. La prépa, elle m'a donné une rigueur dans mon travail. Ça m'a permis du coup d'être mieux organisé et du coup de connaître vraiment ce que c'est qu'une cohésion de groupe. Ici, on nous encadre vraiment, c'est-à-dire qu'on va essayer de, en tout cas les professeurs, ils vont essayer de faire un suivi personnel plus ou moins. Et ils vont essayer de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Dans le domaine de l'ingénierie, à partir de 2021, ça sera 60 000 emplois par an qui seront proposés sur le marché pour des boîtes, des PME, des TPE, mais aussi des grosses boîtes comme Airbus, Safran, Thalès par exemple. Et en plus, on estime qu'il y aura 9 000 postes supplémentaires qui seront créés chaque année. Il faut savoir que dans l'ingénierie en France, il n'y a à peu près que 28% de parts de femmes. Alors, même si ça continue à augmenter, ce n'est pas encore suffisant. Il faut savoir qu'il y a vraiment un enjeu sociétal derrière, puisque comme on construit l'avenir à travers ces matières-là, on construit le monde de demain. Et donc, les femmes ont toute leur place à prendre dans ce monde de demain-là. Et il est important que les jeunes étudiantes se dirigent vers les domaines de la physique et de la science industrielle pour marquer de leur empreinte ce domaine fondamental pour l'avenir. Le principal atout de la classe préparatoire, et des classes préparatoires en général, c'est que c'est le champ des possibles. C'est-à-dire que rien n'est déterminé à l'entrée en classe préparatoire et même à l'issue des deux années. Il y a 230 écoles d'ingénieurs en France, dans des domaines extrêmement variés, qui correspondent à tous les métiers possibles et imaginables dans le domaine des sciences et techniques. Et nos étudiants ont, a priori, la possibilité d'intégrer n'importe laquelle de ces écoles, dans n'importe laquelle des valences. Donc, mon principal atout, c'est le champ du possible. Pour mon futur, je m'oriente vers une formation internationale, c'est-à-dire que je vise un double diplôme avec les écoles partenaires de l'ensema. À plus long terme, mon but serait de travailler dans la cybersécurité. En ce qui concerne mes plans pour l'avenir, j'aimerais soit exercer en tant que data ingénieur, soit en tant que data scientist. D'un point de vue sociétal, le XXIe siècle, les jeunes sont confrontés à d'énormes défis. Ils l'entendent dans les médias et les physiciens et les ingénieurs sont à la première place pour relever ces défis. Donc, c'est des défis forcément d'innovation et de recherche, mais aussi avec un enjeu sociétal important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé à partir de ressources qui étaient extrêmement disponibles. Aujourd'hui, on a des ressources limitées, on a des besoins de décarboner l'économie. Et ça, seule la science peut le permettre. Et puis aussi, il faut continuer de rêver. Donc, il faut développer la conquête spatiale. Il faut aussi développer la communication intercontinentale et veiller à la sécurité. Donc, la cybersécurité, la super défense sont des milieux qui recrutent énormément dans le domaine de la physique et du sens ingénieur. Même si vous n'êtes pas sûr d'avoir les capacités, essayez. Parce que même si vous doutez de vous, parfois, vous en êtes capable. Moi, je pensais qu'on n'allait pas me prendre. Parce que dans ma classe en terminale, j'étais dans une très, très bonne classe et je n'étais pas du tout dans les meilleurs, je suis dans la moyenne, on va dire. Mais on m'a prise quand même. Et aujourd'hui, j'y arrive en fait. Et c'est drôle parce que ce n'est pas parce qu'on est très, très bon au lycée qu'on va mieux réussir en prépa. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la motivation, dans le travail, dans la rigueur et dans la capacité à assimiler beaucoup d'informations en très, très peu de temps et de tenir le stress aussi. Sous-titrage ST' 501